Salaam alaykum, merci Monsieur le Président. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour m'avoir associé à cette session de la formation médicale continue sur les appendicites. Je tiens également à leur féliciter du choix et de la pertinence de ce choix parce que l'appendicite a toujours posé problème et continue toujours de poser problème. Tout d'abord, et depuis déjà le temps de Henri Mandor, en 47 déjà sur son livre « Les appendicites », il disait que se tenir ou s'attendre à un tableau toujours semblable et se tenir à un schéma toujours le même, c'est se condamner à rester aveugle en matière d'appendicite. Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours autant de difficultés à gérer ce problème diagnostique des appendicites. L'incidence, elle n'est quand même pas négligeable. On en a pour une appendicite sur 100 000, sur 1 000 pardon, 7 à 8,6% de la population peuvent être touchées un jour ou l'autre d'une appendicite. Il y a une grande hétérogénité dans les guidelines et le clinicien est toujours affronté à pas mal de problèmes. Tout d'abord, 40% des douleurs abdominaux aigus, ils posent le problème du diagnostic différentiel avec l'appendicite. Ensuite, il y a le polymorphisme clinique et l'absence de parallélisme, comme ça a été souligné par le professeur Marawi. 20%, alors quand on retarde le diagnostic, on est affronté à 20% de complications qui sont parfois graves. Et quand on décide d'explorer au moins d'en doute, on est affronté, une fois encore, à des appendicectomies négatives dont le taux ne peut pas aller de 15 à 30%. C'est vrai que pas mal de ces problèmes ont été, disons, en partie, ou peut-être ont été réglés grâce à la laparoscopie exploratrice, grâce au scanner. Toujours est-il qu'on ne peut pas omettre le coût de cette pathologie. La laparoscopie exploratrice a un coût. Quand on décide d'une surveillance approchée pour un patient, ça veut dire une hospitalisation, ça veut dire des examens à répétition, ça aussi c'est un coût. Et déjà, en 2004, aux États-Unis, il rapporte 250 000 appendicectomies par an. Ça revient à 1 million d'hospitalisations et ça correspond à 3 billions de dollars américains par an. C'est donc une source de dépenses qui n'est pas du tout négligeable et c'est de plus en plus, notamment aux États-Unis, une source fréquente de laitiges. Alors, ceci étant dit, je voudrais aussi rappeler que depuis très longtemps, considérer, on sait que considérer individuellement ou séparément les éléments cliniques et les éléments biologiques, ça a une valeur informationnelle qui est très limitée. Et donc, depuis très longtemps déjà, et particulièrement depuis la publication de la méta-analyse d'Andersal en 2004, on sait que la combinaison des deux éléments, biologiques et cliniques, elle permet ou a un pouvoir d'escriminant qui est très important. C'est la raison pour laquelle le choix a été porté sur cette session probablement. Et qu'est-ce qu'on voudrait à travers une telle session ? Quel est l'intérêt de ce score ? Alors, on voudrait que le score, qu'on voudrait, c'est un score qui va permettre d'harmoniser les pratiques, d'améliorer, on va dire, l'objectivité du diagnostic clinique, de réduire le taux des traitements, mais aussi des actes qui sont inutiles, qui sont parfois à risque et qui sont certainement coûteux, et optimiser l'indication des appendicectomies. Alors, pour cela, le score devrait nous permettre une sélection des patients pour distinguer ceux chez qui l'appendicite est d'emblée écarté, donc ils vont partir chez eux, en tout cas écartés dans l'immédiat, ceux qui devraient se mettre sous l'observation du médecin et donc probablement bénéficier d'un certain nombre d'examens morphologiques, échographies, scanners ou autres, et ceux qui devraient être proposés chez qui la chirurgie est très probable. Alors, je vous propose pour répondre à la question quel est l'intérêt des scores clinico-biologiques en matière d'appendicite de répondre ou de suivre le plan suivant. Alors, tout d'abord, je voudrais répondre à la question score clinico-biologiques, quelle fiabilité aux données dont on dispose aujourd'hui ? Deuxième question à laquelle je répondrai, c'est les scores clinico-biologiques versus évaluation clinique du chirurgien. Et enfin, on verra quel est le score à utiliser parce qu'au jour d'aujourd'hui, on dispose d'une dizaine, voire de plus, de scores clinico-biologiques. En réponse à la première question, alors déjà, on va choisir comme exemple ici le score d'Alvarado parce que c'est le plus ancien, le plus connu, c'est probablement le plus utilisé et c'est aussi certainement celui qui a fait l'objet de plus d'études et de méta-analyses. Et donc, la recherche bibliographique qu'on a réalisée nous a permis de mettre en évidence deux revues systémiques avec méta-analyse et quelques recommandations internationales qu'on va voir tout de suite. Pour la première méta-analyse, enfin, avant d'aborder la première méta-analyse, rappelons déjà que le score d'Alvarado, c'est aussi appelé le score de Matrelles. Matrelles, c'est l'acronyme qui correspond aux initiales des signes clinico-biologiques qui sont inclus dans le score d'Alvarado comme vous pouvez le voir sur ce tableau à droite. Et le score d'Alvarado a été créé en Philadelphie vers les années 80 par Alvarado lui-même sur une série rétrospective de 119 patients qui ont été opérés pour appendicite. Et c'est probablement, c'est ce qu'on reproche le plus à ce score, c'est qu'il a été réalisé de façon rétrospective et que ça a été fait sur des patients déjà opérés alors qu'on est supposé tester un score chez une population chez laquelle on va l'utiliser, c'est-à-dire en population non encore opérée mais chez qui on doute sur le diagnostic d'appendicite. Alors, ce score, il a réalisé une échelle de 10 comme on le voit sur le tableau basée sur des éléments clinico-biologiques et va permettre de distinguer trois niveaux. Alors, le niveau 1, c'est un score entre 1 et 4, c'est le niveau de faible risque qui correspond à 30%. Le niveau intermédiaire, c'est un score de 5 à 6, c'est un risque modéré, 66%. Et le niveau 3, ou le score de risque élevé, c'est entre 7 et 10 et ça correspond à peu près à un risque de 93%. Alors, dans la mise à jour réalisée par Alvarado lui-même en 2016, on retrouve absolument les mêmes éléments, il n'y a pas eu de rajout de variables et il utilise exactement les mêmes cat-off, les mêmes valeurs seuil dans son score original. Alors, pour revenir à la première, pour aborder la première méta-analyse qui a étudié le score, alors, méta-analyse de Hall publiée en 2011, elle a porté sur 24 études, à peu près, un peu moins de 3 000 patients chez qui on a douté sur l'existence de la diagnostic d'appendicite. Et l'objectif de cette méta-analyse c'était tout d'abord d'identifier la capacité discriminante des valeurs du score d'Alvarado et particulièrement la valeur 5 pour l'observation et la valeur 7 pour la chirurgie. Ensuite, le deuxième objectif de cette méta-analyse c'est en fait de calibrer la précision diagnostique de ce score, de la calibrer aux trois niveaux de risque, faible, modéré, haut, risque, en stratifiant sur deux éléments qui sont l'âge et le sexe. Alors, le premier constat en comparant les sensibilités des 4 off 5 et 7 on voit clairement que la sensibilité de la valeur seuil 5 elle est bien meilleure elle est à 99%. Celle de la valeur seuil 7 elle est à 82%. En considérant la spécificité nous avons c'est-à-dire que pour le score 7 on gagne en spécificité nous avons une spécificité de 81% contre 43% pour la spécificité à un seuil ou une valeur seuil à 5. Alors, deuxième constat de cette méta-analyse alors on a dit que ça répond au deuxième objectif de la méta-analyse qui est de calibrer un peu la précision diagnostique sur les trois niveaux de risque et en fonction de l'âge et du sexe. Alors, si on prend le premier niveau de risque c'est-à-dire quand le score est entre 1 et 4 et si on le compare entre les hommes les femmes et les enfants on se rend compte que le risque relatif chez les hommes il est de 1 à 7 celui des femmes il est de 2 à 12 et chez les enfants nous avons un large spectre qui peut aller jusqu'à 43. Alors, ceci veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'en regardant de plus près cette représentation graphique dans la majorité des études pour un score entre 1 et 4 chez les hommes nous avons la majorité des études ont démontré un risque relatif qui est égal à 1 ou très proche de 1 ce qui veut dire que le nombre des cas prédits est pratiquement égal au nombre de cas observés réellement quand on est dans cette situation. Alors, en allant vers le groupe des femmes et des enfants on remarque très bien que sur la représentation il y a un véritable décalage à droite dans les deux groupes et ce décalage veut dire qu'il y a une surestimation des nombres prédits lorsqu'on utilise le score à ce risque exactement à ces valeurs entre 1 et 4. Le deuxième j'ai pris l'exemple aussi de risque disons le haut risque d'appendicite avec un score de 7 à 10 c'est vrai que le risque relatif on voit qu'il s'approche un peu c'est entre 0 et 1 pour la majorité mais n'empêche qu'on remarque très bien que le groupe des hommes il est parfaitement bien équilibré autour de 1 et celui des femmes et des enfants ça reste quand même assez bien égalé et donc ça veut dire que les nombres prédits sont suffisamment surestimés par rapport à ce qu'il y a la réalité alors qu'est-ce qu'on peut conclure à la fin alors ce qu'on peut conclure à partir de cette méta-analyse de Hall c'est qu'un score de 5 a une sensibilité élevée à 99% et de ce fait il nous permet c'est un outil qui est performant pour nous permettre de dire qu'un patient ayant un score inférieur à 5 c'est un patient chez qui on va exclure l'appendicite dans les médias et un score qui est supérieur à 5 veut dire que le patient devrait être orienté vers l'observation deuxième conclusion c'est que le score a une valeur de 7 a une faible valeur diagnostique en termes de sensibilité et de spécificité on vient de le voir sur le graphique et c'est cette valeur qui va nous permettre tout simplement de dire que c'est un patient à haut risque d'appendicite qu'il devra être confié pour un avis spécialisé de chirurgien et certainement qu'il devra bénéficier d'un certain nombre d'examens morphologiques troisième conclusion on l'a bien vu sur les deux graphiques le score d'Alvarado est beaucoup mieux équilibré chez les hommes que chez les femmes pour un risque relatif égal à 1 celui des femmes elle est en moyenne de 5 et cette différence elle est probablement liée à la grande diversité des pathologies chez la femme et chez les enfants des pathologies particulièrement chez la femme gynécologique inflammatoire alors il faudra qu'on vient de rappeler à la fin que c'est une méthanise quand même qui a beaucoup de limites méthodologiques elle a inclus des études qui sont très hétérogènes en termes de prévalence et en termes de caractéristiques de la population ou des populations étudiées la deuxième grande limite c'est que le suivi des patients l'ont opéré pour la majorité des études et n'existe pas et donc on manque de données qui permettront de juger est-ce qu'effectivement on a bien les patients qui ont été classés comme n'ayant pas d'appendicite est-ce que réellement ils n'ont pas eu d'appendicite par la suite et donc c'est vraiment une source de biais qui est vraiment à la défaveur de cette méta-analyse la deuxième méta-analyse c'est celle de Hebel elle a été publiée en 2014 il a porté sur 29 études et là la sélection elle est vraiment plus rigoureuse que des articles originaux des études prospectives de cohorte et surtout toutes les études on n'a inclus que les études qui disposent des données concernant le suivi des patients non opérés l'objectif de cette méta-analyse était de redéfinir les valeurs seuil de l'Alvarado les redéfinir de manière à tomber sur la valeur qui puisse nous donner une bonne sensibilité une bonne spécificité et donc une meilleure performance pour le score ils ont ainsi défini des groupes différents alors plutôt qu'un score inférieur à 5 pour les bas risques on va parler du score inférieur à 4 et pour les hauts risques plutôt qu'un score supérieur à 5 on va parler de score supérieur à 9 donc tous ces groupes ont été comparés les uns aux autres c'est vrai qu'on voit des différences des chiffres mais on pourra mieux voir cette différence sur l'analyse ROC de cette méta-analyse alors l'analyse de la courbe ROC permet la courbe ROC en général elle permet de elle traduit en quelque sorte le rapport entre la sensibilité et la spécificité et jusqu'à quel point un examen peut être discriminant et performant tout simplement en se référant à l'air sous la courbe l'air sous la courbe elle permet de dire si l'examen est performant en l'an et on compare les groupes entre eux ça nous donne un renseignement qui est très visible et qui est très facile à interpréter alors en comparant par exemple les groupes à moins de 9 de score et à moins de 7 de score alors clairement on voit que l'air sous la courbe elle est plus large pour les plus de 9 par d'an et cela veut dire et ça a été également vérifié pour les moins de 4 et les moins de 5 et donc cela veut dire tout simplement pour cette méta-analyse que c'est un score qui est performant oui mais particulièrement pour des valeurs seuil inférieures à 4 pour les faibles risques et supérieures à 9 pour les hauts risques alors qu'on étudie des recommandations qui se sont intéressées au sujet alors quand on voit les recommandations de l'American College of M.G.C. Physicians la CEP qui a été déjà publiée en 2010 ces recommandations en fait elles ont été construites sur 4 études dont 300 rétrospectifs il faut dire que leur avec un niveau de preuve qui est faible mais surtout des résultats très hétérogènes et très controversés alors en 2010 la CEP n'a pas pu formuler des recommandations claires quant à l'usage de ce score mais il souligne l'importance que peut avoir le score d'Alvarato pour la stratification des patients en fonction du risque d'avoir ou de ne pas avoir l'appendicite la deuxième recommandation formulée à ce sujet c'est celle de la RAS alors là aussi la RAS ne permet pas de conclure formellement mais ce qu'elle dit dans la proposition en 2012 deux ans plus tard et en se référant aux méta-analyses qu'on a vu particulièrement celle de Hall et bien ils disent que les scores clinico-blogiques peuvent je lis là au texto la proposition de la RAS alors les scores peuvent apporter une aide pour apprécier la probabilité d'appendicite et pour orienter la suite de la prise en charge du patient la dernière recommandation formulée à ce propos c'est celle de l'association européenne de la chirurgie endoscopique alors c'est la dernière recommandation qui a été formulée au décours de la conférence de consensus de l'association européenne qui s'est tenue à Bucarest en 2015 et dans cette conférence de consensus et bien il a été fortement recommandé d'utiliser le score d'Alvarado comme moyen pour départager entre les patients un risque d'appendicite et ceux qui n'ont pas un faible risque c'est une recommandation qui a été basée sur des preuves de bon niveau de preuves et il a été considéré comme forte recommandation de la conférence de consensus la raison pour laquelle il a été voté au niveau du meeting au niveau de la conférence de consensus elle-même en live il a été voté à raison de 90% donc le vert ça correspond au pourcentage de vote à la faveur du score d'Alvarado dans cette conférence de consensus ils ont procédé aussi à un sondage sur le web et ils donnent à peu près les mêmes résultats donc il est fortement recommandé d'utiliser le score d'Alvarado le vote a été à 90% à peu près alors le vert clair ça correspond aux gens qui étaient partiellement d'accord le vert foncé ça correspond aux personnes qui étaient totalement d'accord avec l'utilisation du score d'Alvarado donc c'est une selon l'association européenne de la chirurgie endoscopique il est recommandé d'utiliser ce score le score d'Alvarado particulièrement parce que c'est lui qui a fait l'objet de cette étude et en plus de ça dans leurs recommandations ils proposent un algorithme carrément d'utilisation et cet algorithme fait que lorsqu'on a un patient qui a un score inférieur à 4 donc on va chez lui carrément exclure l'appendicite dans les médias lorsque ce score a été calculé entre 4 et 8 là il faut plus d'investigation échographique voire scanner ou IRM et lorsque nous avons une forte probabilité c'est-à-dire un score supérieur à 9 il faudra presque toujours recourir à la chirurgie mais dans certaines situations on pourra peut-être discuter des explorations morphologiques ça c'était un peu pour répondre à la première question est-ce qu'ils sont fiables et donc on a à peu près la tendance actuelle c'est qu'effectivement on peut faire confiance à ces scores et particulièrement à des scores hauts risques et faibles risques alors la deuxième question qu'on se pose alors le score clinico-biologique est-ce qu'il peut rivaliser au point de remplacer carrément l'évaluation ou le jugement du chirurgien l'expertise du chirurgien on a toujours dit que c'est un examen qui est clinique et là je sous-entends l'examen d'un chirurgien senior expérimenté bien entendu alors nous avons pour répondre à cette question nous avons deux études prospectives et de méta-analyse l'étude prospective la première c'est une randomisée qui est concernée plus de 260 patients et en résumé il conclut clairement que l'examen clinique du chirurgien il l'emporte sur le score clinico-biologique il l'emporte tant sur le plan sensibilité que spécificité que le nombre des appendicitomies négatives qui dans cette série est passé de 9 à 3,6 à la faveur de l'examen du chirurgien confirmé c'est vrai que la différence concernant le taux des appendicitomies négatives n'est pas significative mais quand même 0,06 c'est assez proche de la significativité l'analyse ROG par contre elle permet de conclure clairement à la faveur de l'examen du jugement clinique du chirurgien et donc on voit ici une grande différence entre la valeur de l'air sous la courbe pour l'évaluation clinique seule elle a 0,930 contre 0,860 et 0,749 pour les quand le jugement a été porté uniquement par le score clinico-biologique d'Alvarado deuxième étude prospective il a porté sur un nombre conséquent de patients plus de 700 patients cette fois-ci ils ont comparé un autre score mais le résultat c'est le suivant nous avons une différence significative en termes de sensibilité qui est à la faveur de l'examen du chirurgien et nous avons une différence significative de spécificité à la faveur du score d'Alvarado la conclusion de cette étude c'est que probablement il faudra associer les deux il faut faire et le score clinico-biologique et l'évaluation clinique pour pouvoir diminuer le taux des appendicitomies négatives et dans cette série ils ont pu faire baisser ce taux jusqu'à 4% environ les méta-analyses qui ont été publiées à ce sujet nous avons la première c'est la méta-analyse publiée par Sanders en 2015 il a rapporté uniquement des études la première de FENIO en 87 la deuxième en 2013 et globalement les résultats semble-t-il sont comparables entre les deux la dernière méta-analyse elle permet de conclure clairement comme suivant c'est une méta-analyse d'ailleurs qui a concerné 6 études elle a trouvé des résultats comparables c'est-à-dire pour eux le score clinico-biologique particulièrement celui d'Alvarado peut faire au moins aussi bien que l'examen d'un chirurgien confirmé et qu'il serait toujours bénéfique d'associer les deux pour avoir une meilleure performance diagnostique ils ajoutent que ce score clinico-biologique peut être un bon étui diagnostique entre les mains des jeunes médecins qui sont de garde aux urgences pour permettre d'éviter les scanners et les laparoscopies demandées réalisées par accès la dernière question à laquelle je vais essayer de répondre c'est quel score utiliser parce qu'au jour d'aujourd'hui nous avons à peu près 12 scores clinico-biologiques tous ont été validés par des études comme on peut voir on va le voir peut-être sur la slide suivante mais en tout cas cette revue systématiquée vient d'être publiée en mars 2017 et bien elle a comparé tous ces scores en termes de sensibilité spécificité analyse ROC et en termes de commodité en passant du plus simple celui de l'Alvarado et de l'Anderson on va le voir un peu plus loin vers ceux qui sont un peu plus compliqués on va le voir le résultat de cette méta-analyse elle permet de retenir d'abord le score d'Alvarado c'est un score qui est fait comme j'ai dit au tout début objet le maximum d'études 13 études se sont intéressées à l'Alvarado ce sont de qualité variable comme on peut le voir ici mais pas mal d'entre elles sont de très bonne qualité arrivant jusqu'à 10 ans sur l'échelle de qualité ils font état de résultats variables en termes de sensibilité de spécificité mais surtout ce qu'on peut remarquer c'est que ici l'air sous la courbe est parallèle de 0,740 à 0,880 ce qui n'est pas négligeable plutôt en faveur du score oui j'ai bientôt fini désolé alors le deuxième score c'est celui d'Anderson alors il a été étudié par quatre études toutes pratiquement de bonne qualité une très bonne air sous la courbe donc il est de 0,800 jusqu'à 0,970 c'est encore plus performant que l'Alvarado alors la particularité de ces deux scores c'est qu'ils sont facilement calculables ils sont très pratiques aux urgences et si on voit de près l'étude qui a validé le score d'Anderson on voit que le score d'Anderson ce qu'il a de plus par rapport à l'Alvarado c'est qu'il tient compte de l'intensité des variables plutôt que des variables d'écotomique comme on peut le voir ici sur le tableau c'est qu'il va ajouter ou il a ajouté la CRP en plus des globules blancs et du coup c'est un score qui a plutôt il a remplacé les variables considérées comme subjectives par des variables plus objectives et donc en plus du recueil prospectif ça fait donc une étude qui a très bien permis de valider la capacité discriminante du score et on le voit très bien sur les résultats alors revenons à ce tableau de la méta-analyse pour discuter enfin de ces derniers scores qui ont été aussi validés le RIPASA le OMAN et l'ESKELINEL ils étaient étudiés chacun par une seule étude très bonne sensibilité allant de 96 à 100% une très bonne aire sous la courbe qui dépasse même celle d'Alvarado et d'Anderson mais une spécificité médiocre ceci a pour conséquence un taux d'apendicectomie qui est plus élevé pour ces scores en comparaison avec le score d'Alvarado l'air sous la courbe elle est à peu près comparable mais on peut encore selon les auteurs l'améliorer si on va jouer un peu sur le 4 sur l'alvarado si on la modifie on peut obtenir de meilleurs résultats maintenant pour conclure je dirais que les scores clinico-biologiques c'est un bon moyen et c'est un moyen performant qui a un bon pouvoir discriminant qui pourrait parfaitement s'adapter dans un algorithme de prise en charge si suspicion d'appendicite il a une meilleure performance certainement si on le combine au jugement clinique d'un chirurgien confirmé la variabilité qu'on a pu revoir ou constater sur les études elle est liée à la différence entre les études leur qualité leur nature unie ou multivariée mais aussi elle est liée à la différence entre les populations et donc pour choisir l'un ou l'autre score il faudra toujours se tendre à choisir le plus simple parce qu'il ne faut pas oublier c'est un outil qu'on va mettre à la main des médecins de garde aux urgences il faut que ce soit vraiment très commode de point de vue utilisation il faut que ce soit efficace de point de vue sensibilité spécificité et là il faut qu'il ait un chiffre supérieur ou égal à 80 et on pourra toujours tenter d'améliorer ce chiffre en cherchant la valeur ce qui optimisera l'utilisation de ce score et c'est vraiment la seule façon de répondre à cet enjeu dont parlait tout à l'heure professeur Maroui qui est d'avoir une prise en charge diagnostique et thérapeutique adéquate diminuer les appendicectomies négatives sans pour autant augmenter le nombre des complications merci